D'où j'viens ? Barbette ! Ouais, ouais ! A Métromart ! J'ai de la rique ! En combinaison ! C'est la connexion ! Ouais, ouais ! Paré 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 ! C'est le plat épicé ! Le quartier mécissé ! Ouvert la nuit comme un épicé ! Salam alaikum et bienvenu sur cette partie 7 et avant-dernière partie du reportage « Algérie-Rwanda » « Le match comme si vous y étiez ! » Merci encore pour votre fidélité et pour vos sympathiques mails qui me font chaud au cœur ! Nous arrivons juste au début de cette 2ème temps qui va ressembler à la première ! des Algériens qui essayent de s'en sortir dans un terrain pourri avec un arbitre doux et une équipe du Rwanda qui pratique l'anti-jeu par excellence même pour faire le coup d'envoi ils gagnent du temps et que ça se traîne, et que ça gagne du temps et que je ne sais pas ce qu'il leur a pris ce jour-là tout ce que je peux souhaiter c'est Inch'Allah que la Zambie passe à la Cannes parce qu'une équipe comme ça qui fait de l'anti-jeu et qui se comporte d'une telle façon n'a rien à faire à la Cannes donc la télévision suisse ne loupe pas rien comme vous pouvez le voir, heureusement qu'il n'y a pas eu de débarbement sinon ils auraient ils auraient été heureux alors les journalistes, vous pouvez voir le stress qui se lit en eux, et ça recommence et voilà, et que j'empêche les coups francs d'attirer et quand c'est un coup franc pour moi, je ne veux pas le tirer je perds du temps je tombe par terre, je me plains l'arbitre je fais semblant d'avoir reçu un projectile et je ne sais pas les Rwandaient, pourquoi ils se comportaient comme ça, c'est inexplicable ils pourront dire ce qu'ils voudront à la fin, à la conférence de la presse pour moi, c'est inexplicable je ne vois pas leur... et tout ce qu'ils méritent, c'est de ne pas aller à la cale mais heureusement, nos verts ne se démontent pas et malgré... regardez-moi, regardez-là on a un coup franc, on ne peut pas le tirer l'arbitre ne fait absolument rien c'est scandaleux heureusement, le PUE a continué de pousser et nos verts... on dirait qu'ils voulaient que nos Fenech prennent des cartons pour comme ça, on aurait été en Égypte avec la moitié de l'équipe, je ne sais pas ils doivent avoir une connexion à Caire qui galit parce que là, je ne vois pas d'autre solution je ne vois pas d'autre explication le public est resté fort nos Fenech ne se sont pas démontés la seule chose, c'est que sur un terrain pourri ils ont essayé de passer par les airs ce qui faisait le caviar des Rwandais ils ont confondu un peu vitesse et précipitation mais vu les conditions exécrables dans lesquelles le match s'est joué on ne peut que tirer chapeau à Nover regardez-moi ce magnifique public qui a poussé de la première à la 97ème minute nous avons eu les occasions mais à l'arral ce n'est pas évident moi je vous dis la vérité ce match, on ne s'en sort bien à une époque ce match, on ne le gagnait pas à une époque ce match, on s'énerve tous on prend tous des cartons rouges et on perd 3 à 0 à la maison parce que là, ce qui s'est passé, c'est scandaleux tout simplement mais les Fenech ont continué à y croire à l'image d'un Karim Atmour virevoltant même les remplaçants il y a Abdar, Riles, Djé, Bourg qui est en manque de compétition ils ont fait le maximum et ça va finir par payer tout le stade se disait ça va finir par payer mais franchement, malgré les chants et les supporters on sentait de l'inquiétude une atmosphère électrique et les Rwandais étaient ragaillardis et que je tombe par terre et que c'est le coup franc pour moi et que je mets du temps et chaque fois qu'un Rwandais perdait le ballon et tombait par terre il gagnait 3 minutes et voilà, le coup franc est pour eux regardez, gars, oui, c'est de relancer vite mais bon, c'était un match vraiment difficile je ne sais pas comment vous l'avez ressenti devant la télé mais pour les gens sur place, c'est un calvaire Kamel Réla s'est arrivé pour essayer de dynamiter tout ça avec Rafik Djé à Bourg, ils ont essayé et Inch'Allah ça va passer vu le nombre d'occasions qu'on se procure il faut qu'on en remarque une fois et voilà, à la 95ème minute Karim Mahatmour est crocheté dans la surface sur une superbe action il y a Abdari L.S et c'est notre Karim Ziani national qui va exécuter la sanction ilhamdoulilah, Karim Ziani ne trompe pas comme d'habitude il libère tout un stade, tout un pays et c'est peut-être ce but-là qui va nous qualifier au mondial je vous laisse voir ce but vu de l'intérieur parce que j'ai fait aimer des tribunes ok, je ne dis rien, je ne parle plus il n'y a qu'une seule chose qui m'a inquiète c'est que le public fait le pénalty avant qu'il ait été tiré et ça ce n'est pas bon signe ça fait un peu peur parce que s'il le rate allez Karim regardez les Rwandais ça continue à déstabiliser ça parle à l'arbitre et platati et patata mais on connait Karim Ziani il en a vu d'autres ce ne sont pas des joueurs de division de Belges qui vont l'impressionner Karim Ziani et but but pour l'équipe nationale voilà tiens l'arbitre tiens le Rwanda tiens l'Egypte prenez ça dans vos dents le Femigène qui a dû être sûrement filmé par la télé Suisse histoire de nous mettre un peu de bâton dans les ronds regardez ce public en délire ça y est la libération 95ème minute vous vous rendez compte là l'unique journaliste rwandais qui était là il était triste il faisait la tronche parce que avec tout ce qu'ils ont fait quand même ils voulaient repartir avec une mission à quoi implique regardez les Fenex sont en délire voilà c'est la partie 7 qui va bientôt se finir ce que je peux vous promettre c'est que dans la partie 8 demain vous aurez les impressions de pratiquement tous les joueurs que j'ai pris au péril de ma vie donc je vous redonne rendez-vous pour la partie 8 ça va valoir le coup là les Fenex font la fête avec le peuple et je vous laisse écouter le lendemain je me rends au journal de buteur pour avoir les impressions AA froid et Inch'Allah demain la réaction de tous les joueurs dans la partie 8 au revoir Assalamu alaikum Monsieur Basset Mordat du buteur excusez-moi je vous interromps pendant votre travail je voudrais juste comme hier vous avez suivi le match pour le buteur je voudrais juste vos impressions AA froid le lendemain votre analyse en tant que professionnel du journalisme l'essentiel a été fait que le rythme national devait gagner elle a gagné elle devait préserver sa première place au classement elle l'a fait elle devait aussi préserver au moins préserver son avantage au goal à viage elle l'a fait donc je crois que globalement c'est une mission accomplie seulement je ne pense pas que c'est une avance assez confortable pour aller arracher la qualification du cœur même si cette équipe a même si cette équipe a des moyens je pense des moyens de se qualifier en égypte maintenant sur le plan du jeu je crois qu'on a été un peu déçus une fois de plus cette équipe a montré malheureusement ses limites sur le plan tactique il n'y a pas de fond de jeu il n'y a pas une identité particulière qui puisse la caractériser je crois que et puis je pense enfin par rapport à son parcours dans ses éliminatoires je crois que la seule satisfaction sur le plan du jeu c'était la deuxième des temps contre l'égypte c'est margine les autres matchs c'était vraiment arché par les cheveux même aussi en fait on ne retient que la victoire la victoire contre la zone elle était belle la victoire contre l'égypte elle était belle cette l'hypne aussi maintenant il va falloir au travail je crois mais c'est beaucoup de travail la victoire